Et nous retrouvons maintenant, sans plus attendre, Yann Verling, l'invité de Samedi Politique. Il vient d'être, je vous le rappelle, désigné chef de file et non pas tête de liste du modem pour les élections régionales en Ile-de-France. Alors, pour commencer, Daïk, son portrait avec un petit fond de verre, dessinez-nous Yann Verling. Et ça donne bien parce qu'il est dessinateur. Voilà, portrait en animation graphique préparé par Namila Gourimi. C'est parti ! Alors, Yann Verling, vous êtes un homme rare. Attention, rare ne veut pas forcément dire précieux. La rareté, c'est que vous êtes conseiller de Paris, élu modem. Alors, ok, je ne suis pas très gentil. La vraie rareté, c'est que vous venez de la gauche et que vous avez même dirigé les verres. Et oui, vous étiez la Cécile Duflo dans les années 2000 et deux ans seulement à la tête des verres. Ça suffit pour vous vieillir bien avant l'âge, car c'est fatigant. Mais vous êtes refait une santé auprès de François Béroud, séduit par son discours qui veut dépasser les clivages partisans. Alors ça, ça marche bien pour la présidentielle. Mais entre deux campagnes pour l'Elysée, il faut bien se présenter aux élections locales. Et pas facile pour le modem qui n'est pas assez puissant pour exister tout seul. Alors, vous serez le chef de file du modem aux élections régionales en Ile-de-France. Mais avec quelles alliances ? Allez-vous rejoindre vos cousins centristes de l'UDI ou directement l'UMP de Valérie Pécresse ? Ou alors, avec tout le monde ensemble dans un ménage à trois de circonstances ? Un trouple, comme on dit, quand on veut faire moderne maintenant. Ça vous a fait rire, Yann Verling, de vous voir avec la tête de Cécile Duflot ? Ouais, 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 c'est amusant. Cécile est quelqu'un avec qui j'ai gardé quelques contacts. Et bon, elle a un parcours qui est le sien. Moi, j'en ai un autre. D'ailleurs, je tiens à corriger un tout petit point. Je ne viens pas de la gauche, je viens de l'écologie. Et j'y suis toujours. Je suis toujours encore écolo. Mais j'ai toujours été un écolo centrist. Vous êtes allé au Modem et on a appris cette semaine que vous seriez chef de file pour les élections régionales en Ile-de-France, ça on le savait. Mais il y a aussi Marielle de Sarnez. Est-ce que ça veut dire que Marielle de Sarnez est candidate et sera candidate au régional en Ile-de-France ? Marielle de Sarnez a conduit, comme vous le savez, une liste aux européennes, a fait un excellent score. Elle incarne le centre en Ile-de-France et même au-delà. Et c'était absolument nécessaire qu'elle s'implique dans cette élection. Et moi, j'en suis très content. Mais vous savez ce qu'on va dire. Si elle est candidate, elle est déjà députée européenne, conseillère municipale de Paris. On a l'impression au Modem, il n'y a qu'elle en Ile-de-France et que vous la sortez à chaque fois parce que vous n'avez personne d'autre. Mais non, elle incarne le centre. Elle est vraiment une personnalité importante. Moi-même, je m'implique aussi dans ces élections régionales à ses côtés avec elle. On va faire un binôme. Et moi, vous l'avez dit tout à l'heure, j'incarne une sensibilité écolo. Elle incarne le centre. C'est quelque chose de très complémentaire et qui va être, à mon avis, intéressant dans cette campagne. Est-ce qu'elle sera candidate ? Elle va faire équipe avec moi, bien sûr. Donc elle sera candidate ? Oui, vraisemblablement. Alors qu'elle a déjà deux mandats et qu'elle est cumularde. Franchement, pour le Modem, qui veut prétendre à des nouvelles pratiques politiques, plus modernes, plus démocratiques, elle est candidate à toutes les élections en Ile-de-France, Marie-Laussan Rez. Oui, mais quand on fait de la politique, vous vous impliquez. C'est absolument nécessaire. Vous ne pouvez pas, comme ça, papillonner. Donc Marie-Laussan, elle est pleinement impliquée et c'est quelqu'un sur qui on compte beaucoup. Et moi, je compte beaucoup sur elle pour cette élection régionale. Et je pense que ça va être bien. Mais elle est impliquée parce que vous manquez peut-être un peu de ténor et de personnalité un peu qui sortent du lot. Daïk parlait de rareté tout à l'heure. Moi, je ne suis pas d'accord parce que vous avez, on a d'abord dans cette élection régionale, on a tous nos députés européens qui sont impliqués. D'une certaine manière, c'est aussi un message parce que vous avez dans le discours qui est le nôtre, deux grandes implications qui sont les nôtres. C'est l'implication pour l'Europe et l'implication pour une région forte, pour des régions fortes. L'Europe, les régions, tout ça, ça va ensemble. Et c'est aussi ça la logique qui a prévalu dans les désignations des chefs de file. Mais à priori, vous ne souhaitez pas présenter une liste indépendante, parce que vous êtes plutôt petit, donc vous souhaitez des alliances. Alors, est-ce qu'on se dit que l'alliance avec les cousins de l'UDI, les cousins centristes, elle est automatique ? Or, ça a l'air coincé en Ile-de-France. Ce n'est pas que ça coince, c'est que chaque chose en son temps. Je vais vous dire, moi, la politique, de manière générale, je la conçois avec une priorité absolue, c'est de dire pourquoi on y va, quelles sont les idées qu'on a envie de mettre en avant. Et c'est ce temps-là qui est le nôtre aujourd'hui. Vous discutez quand même en ce moment avec Chantal Joanneau, qui est la candidate de l'UDI originale en Ile-de-France. Vous avez pris contact avec elle, vous êtes en train de réfléchir, si vous allez faire des listes avec elle. Encore une fois, je vous dis que moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de travailler à ce qu'on a envie de dire aux Franciliens, aux idées qu'on a envie de porter, à cette région qu'on a envie de changer. Il y a quand même des choses extrêmement problématiques dans cette région, sur laquelle la région a des choses à dire. Améliorer les transports, améliorer... On va y venir. Si vous voulez mettre en place vos idées, il faut être élu. Pour être élu, il faut que vous alliez avec quelqu'un. Est-ce que vous souhaitez faire une alliance avec l'UDI ? Vous avez raison de dire dans quel ordre il faut faire les choses. Moi, l'ordre que j'imagine, et c'est l'ordre normal de la vie politique, c'est d'abord, on dit qu'on y va. Ensuite, on dit ce qu'on propose. Et ensuite, on regarde les stratégies. Et est-ce que vous souhaitez être allié avec l'UDI ? Ce n'est pas notre calendrier aujourd'hui de discuter de ça. Notre calendrier aujourd'hui, c'est de dire quelles sont nos idées. Et à l'échéance de l'été, on verra quelle stratégie... En tout cas, nous, on est pour des rassemblements larges. C'est ça, parce qu'il y a des tractations en ce moment. Vous, vous souhaitez en fait une alliance UMP-UDI-Modem au premier tour. Ce que je souhaite et ce que nous souhaitons, c'est de faire en sorte que les idées qu'on va porter puissent gagner demain. Donc, on va choisir la stratégie qui va être la plus gagnante, bien évidemment. Mais ça, ça se décidera à l'été. Encore une fois, ne précipitons rien. Et puis, il y a quelque chose aussi qui est de l'ordre de la petite politique de parti. Et je ne suis pas sûr que les gens aient très envie d'entendre ça. Ils ont envie d'entendre aujourd'hui ce qu'on propose. Et nous, c'est ce qui, aujourd'hui, est le plus important. On sait que dans les appareils, Jean-Noël, on sait qu'il y a des discussions en ce moment. Vous souhaitez quand même une alliance UDI-UMP-Modem, plus qu'une alliance UDI-Modem seule. Et comment ils se retrouvent, les électeurs, là-dedans ? Parce que c'est toujours un peu, recherche le centre désespérément. On ne sait pas si c'est plutôt sur le centre-droit, le centre-gauche ou carrément la droite. J'ai la faiblesse de penser que les électeurs, ils ont envie de savoir ce qu'on a envie de proposer pour cette région avant de savoir avec qui on va le faire. Enfin, je suis désolé, mais je sais que ça vous intéresse. Je sais que beaucoup de gens dans le microcosme politique s'intéressent essentiellement à cette question. Ils sont des repères un peu quand même. Ils viendront à leur temps, encore une fois. Aujourd'hui, moi, j'ai envie de vous parler des sujets qui, moi, me préoccupent pour la région UDI-de-France. Les choses qui me mettent en colère par rapport à la situation de la région UDI-de-France. Très vite sur les transports. Est-ce que tous les candidats vont proposer qu'il faut des transports qui marchent mieux, qui soient un peu plus à l'heure, qui soient un peu plus modernes ? Oui, mais il y en a qui seront plus ou moins crédibles, pour le dire. Ou tout du moins entendables. Parce que ceux qui sont au pouvoir depuis 17 ans, Jean Polluchon principalement, qui va le dire, qui a d'ailleurs dit l'autre jour que les trains arrivent à l'heure. Enfin, il ne les prend jamais. Donc, vous voyez bien qu'il y a un décalage, il y a une déconnexion aujourd'hui des équipes qui nécessite de les changer, ces équipes. Alors déjà, c'est un premier point qui peut répondre aussi à votre dernière question. C'est qu'on veut un changement d'équipe à la région d'UDI-de-France pour faire justement des choses nouvelles et aussi mettre en place des gens qui ont peut-être la clairvoyance de ce qui se passe réellement dans la région et qui ne sont pas embrigadés et enfermés dans leur région sans avoir vu ce qui se passe depuis 17 ans. Voilà, donc ça, c'est un point essentiel. Les transports en Ile-de-France, ça ne marche pas. Ce n'est pas à l'heure. Moi, je prends régulièrement le RER, que ce soit le RER A ou le RER B. C'est un scandale la manière dont on traite les gens. Mais voilà, tous les candidats vont proposer l'immunisation et on sait que ça dépend du STIF, qui dépend aussi quand même pas mal de la RATP et de la SNCF, qui sont des entreprises difficiles à faire bouger. Ne démissionnant d'aucune manière, les choses se décident par les politiques. Et si on n'a pas remis en place les bonnes structures pour décider, eh bien, on va changer les structures. S'il y a une confusion des esprits entre qui doit décider quoi et qu'à la fin, on ne décide plus rien, eh bien, il faut changer ça. Et on a cinq ans pour le faire. On aura le mandat, le prochain mandat pour le faire. Eh bien, il faut qu'on soit extrêmement proactif pour changer les structures si c'est ça qui ne marche pas. Allez, on va parler d'Anne Hidalgo. On a célébré ou fêté, je ne sais pas comment on doit dire, les un an de sa mandature. Oui, puisque vous êtes également conseiller de Paris. Donc, comment vous jugez, c'est un an de mandature ? Anne Hidalgo a beaucoup, beaucoup, beaucoup communiqué. Et le résultat n'est pas là. Écoutez, sur un sujet qui me tient à cœur, la pollution de l'air, très honnêtement, les pics de pollution, on en a de plus en plus souvent. Alors, qu'elle ne vienne pas nous dire qu'elle a fait tout ce qu'il fallait, d'abord, elle n'est pas là au pouvoir depuis un an, elle est là au pouvoir depuis bien plus longtemps que ça. En tant que première adjointe, elle est au pouvoir depuis un an en tant que responsable total. Donc, elle n'assume rien du mandat précédent où elle était première adjointe. C'est quand même pas rien d'être première adjointe. Non, non, moi, tout ça, c'est des rigolades. Elle était au pouvoir depuis dix ans, depuis plus de dix ans, et il ne s'est rien passé en matière d'amélioration de la pollution de l'air. Au contraire, ça empire. Mais ce que je vais vous dire, et c'est en lien avec la région, c'est qu'à un moment donné, il faut savoir prendre conscience de à quel niveau il faut agir et comment il faut agir. Et on ne peut pas régler le problème de la pollution de l'air si on ne le règle pas à l'échelle, justement, de l'île de France. Nous, ça fait des semaines, ça fait des mois, ça fait depuis qu'on est élu au Conseil de Paris qu'on demande un grenelle de l'air qui met autour de la table tous les responsables politiques à l'échelle de l'île de France. Et c'est ça qui va régler le problème, en partie, pas tout. Voir même au niveau de la France, parce qu'après, c'est une question de frontières, donc il y a les frontières de l'île de France qui amènent de la pollution. Un grenelle de l'air, c'est de mettre autour de la table tous ceux qui ont parti prenant dans la décision, y compris l'État, justement l'État. L'État qui doit nous mettre en place la pastille verte qui va permettre à des véhicules propres de pouvoir circuler dans Paris les jours où il y a des pics de pollution. Aujourd'hui, c'est pair-impair, c'est absurde. Donc demain, il faut favoriser les véhicules les moins polluants. Un mot sur les autocaris, c'était l'actualité d'hier. Oui, ils étaient en manifester, puisqu'ils sont contre les hausses de stationnement. C'est la première effet de la politique anti-pollution de Mme Hidalgo. C'est d'abord les autocars, d'abord c'est à l'été, puis après ce sera les véhicules individuels qui seront polluants. C'est une bonne politique ça quand même ? Il y a des efforts. Je ne suis pas très étonné qu'il va y avoir des crispations par rapport à les mesures qui ont été prises. Il fallait prendre des mesures de distinguo entre les véhicules polluants et les moins polluants pour pouvoir circuler dans Paris quand il y a de la pollution, et même de manière générale. Maintenant, il faut vraiment aussi avoir une politique d'accompagnement. On ne peut pas tout interdire sans accompagner les gens, les professionnels, et l'économie qui en dépend, sans se soucier des conséquences. Et là, Anne Hidalgo, de ce point de vue-là, a été un petit peu sans méfiance par rapport à la... sans prudence par rapport à la capacité de faire en sorte qu'il y ait un mouvement de... On va dire d'abord la carotte et après le bâton. Elle a mis le bâton d'abord, il n'y a pas la carotte. Et ça, ça peut poser problème et faire des crispations et des retours en arrière. Il y a quelques jours, une dizaine de jours, vous avez déclaré que les conseillers de Paris étaient trop payés. C'est un peu plus de 3 000 euros par mois. Donc vous êtes trop payés en tant que conseiller de Paris. Vous faites quoi de l'argent que vous estimez recevoir en trop ? Oui. C'est un peu... Vous vous alimentez le populisme et la démagogie ? Non, non, non. A chaque fois qu'on dit qu'un politique met le doigt sur un problème, on va dire qu'il va falloir résoudre à l'avenir, qui est la relation du politique à l'argent, le cumul des membres, etc. Chaque fois, c'est démagogie. Non. À un moment donné, il faut dire les choses avec honnêteté, avec sincérité. Je ne me suis pas fait que des amis en disant ça. Mais j'ai quand même dit une chose qui est vraie, c'est qu'à un moment donné, il faut être dans la mesure par rapport aux moyens dont disposent les élus pour faire le monde d'argent. Merci beaucoup, Yann Verling, d'avoir été notre invité. Merci beaucoup, Daïk.